Salut, c'est Lorette ! Aujourd'hui c'est Astuce Anti-Gaspi, on va voir ce qu'on peut faire avec les restes d'un bouquet d'herbes. Allez, je sais, on a tous déjà acheté des bouquets d'herbes et ça pourrit dans le fond du frigo parce qu'on n'a pas tout utilisé. Je vais vous montrer plein de petites astuces pour ne pas les perdre et avoir des produits aromatisés toujours sous la main dans la cuisine. Première astuce, on va venir faire sécher nos herbes. Pour ça, on va enlever l'élastique qu'il y a autour du bouquet pour ne pas que ça pourrisse. On va venir le remplacer par du fil de cuisine pour que ça reste pire mieux. Et on va le mettre la tête en bas, on va le laisser une semaine à peu près à température ambiante. Attention, il ne faut pas qu'il ne fasse ni trop chaud ni trop froid et surtout on évite l'humidité. Une fois que ça a bien séché, on obtient un bouquet qu'on va pouvoir utiliser quand on bombe ensemble dans nos préparations. Le reste du temps, on le laisse dans la cuisine. Deuxième astuce anti-gaspi, on va venir faire un condiment aux herbes. Pour le condiment, il va nous falloir du persil, du vinaigre blanc, de la moutarde, du poivre, du sel et de l'huile d'olive. Pour ça, on va venir le ciseler et on va venir le mixer avec de la moutarde, de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, du sel, du poivre. Et on va remettre le tout dans un bocal stérile au frigo. Et là, on a une sauce toute prête pour manger avec les viandes quand on veut. Troisième astuce anti-gaspi, on va venir faire des herbes salées. Pour l'herbe salée, il va nous falloir du persil, un quart du poivre en fleurs de sel et un citron. On va venir ciseler notre persil. On va venir le mélanger à du sel et des aides de citron. On met tout ça dans un bocal. Voilà, là on ferme, on va garder à peu près 4 jours au frigo pour que les goûts s'échangent bien et qu'ils soient bien forts. Après, on peut les garder dans le placard. L'avantage, c'est que le sel, ça conserve, donc nos herbes ne moisiront pas. Dernière astuce, ça va être de faire une huile d'herbe. Pour l'huile d'herbe, il va nous falloir tout simplement un bouquet d'herbe et de l'huile neutre. Là, l'avantage, c'est qu'on va avoir une huile déjà aromatisée au persil tout le temps sous la main. Pour ça, on va venir blanchir la botte de persil dans une eau bouillante. On va ensuite la récupérer et la rafraîchir dans une glaçante, c'est-à-dire un saladier avec des glaçons. On va ensuite bien l'égoutter et la mixer avec de l'huile neutre. On filtre, on met dans une bouteille et c'est prêt, on l'utilise dès qu'il y a besoin. Voilà, je vous ai donné quelques astuces pour ne plus perdre les bouquets d'herbe. Ici, j'ai fait avec du persil parce que c'est ce que j'avais sous la main. Mais vous pouvez faire avec du basilic, du cerfeuil, de la coriandre, bref, tous les bouquets d'herbe qui traînent dans le frigo. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces et de nouvelles recettes. Ciao !